Hollywood avait été grandement secoué dernièrement à cause de la grève des scénaristes et des acteurs cet été. Bien entendu, les fans ont dû s'armer de patience face à l'arrêt de leur série préférée. Heureusement, la reprise a été annoncée. D'ailleurs, selon Verayeti, les chaînes de télévision s'attellent à réduire un maximum les retards accumulés. Le média annonce déjà la reprise de certaines séries phares de la chaîne CBS. On parle de NCIS ou encore de FBI dont les nouveaux épisodes et sont prévus pour le 12 février 2024 prochain. A découvrir aussi Volvo Car Smith, The Volvo XC40, Mild Hybrid, Volvo Car Bar, Vertical, Sponsorisé, Sponsorisé, Partaboula, Partaboula. Cette date vient avec un événement important. Il s'agit de la semaine du Super Bowl, la compétition la plus regardée et la plus attendue aux Etats-Unis. Bien entendu, la reprise des séries sur CBS concerne aussi des titres comme Young Sheldon. Un challenge pour la chaîne puisqu'Yann Armitage, la star de la série, est aujourd'hui âgée de 15 ans. Sa croissance ayant bien avancé pourrait amener à certaines modifications de l'histoire. Série télévision, un calendrier à respecter et la première contrainte de la reprise en février serait le temps. Les nouvelles saisons à venir devront être écourtées et réduites à seulement 12 épisodes. Cela si les chais ne veulent respecter la tradition qui est de terminer la saison avant l'été. Pour CBS, cette contrainte lui impose de décaler les séries Matlock et Pop House pour la saison 2024-2025. Heureusement, les fans d'Andorre, Mercredi, Abbott Elementary ou encore Yellow Jackets pourront reprendre leur souffle. En effet, ces séries reprendront officiellement. Pour Stranger Things et The N. Mad Tale, le tournage des dernières saisons est prévu prochainement. Il en va de même pour la deuxième saison des séries One Piece et The Last of Us. Dans cette belle liste de reprises, on ajoutera également la saison 3 de Foria et White Lotus. Une diffusion qui devrait se faire au milieu de l'année 2025. De cette relation à la saison de la saison 3 de Foria et White Lotus. Sous-titrage ST' 501